Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de janvier les forces solaires proviennent du Capricorne qui est déjà un signe fort c'est le signe de Saturne donc c'est la morale la rigueur surtout la rigueur d'ailleurs et pour vous Gémeaux ça s'applique dans un secteur financier donc très certainement il va falloir faire attention ne pas trop dépenser vous mettre vraiment des limites le Capricorne est un signe saturnien qui nous incite enfin qui nous incite qui nous dit qu'on serait mieux si on arrivait à se mettre des limites c'est à dire on serait mieux on serait en phase avec notre évolution donc écoutez le message des astres qui vous dit d'être prudent le Capricorne est un signe qui avance pas par après pas il ne fait pas tout d'un coup comme vous les Gémeaux c'est un peu votre tendance là c'est le contraire de votre nature un petit peu donc avancez prudemment si vous avez des dépenses obligatoires à faire ce qui est possible faites-les ou demandez des délais si jamais vous n'avez pas la somme nécessaire et puis essayez de ne pas être trop anxieux parce que c'est aussi un secteur d'anxiété un petit peu général ça ira beaucoup mieux de toute façon après le 20 avec l'entrée du soleil en verso qui sera en bon aspect avec Jupiter alors vraiment il y a certainement un projet qui va être au premier plan et qui vous stimulera intellectuellement sur tous les plans du côté des activités alors il ya deux choses mais on va surtout s'intéresser à mars qui finalement est toujours dans votre signe mars planète de feu d'activité de volonté et qui est qui vous réveille c'est vraiment et vous l'avez depuis le mois d'août alors vous devez avoir des problèmes de sommeil à mon avis toujours est-il qu'elle va continuer à rétrograder dans le premier des camps des gémeaux mais elle va repartir en mars directe à partir du 13 donc là si vous avez un projet si vous avez quelque chose en tête vous allez pouvoir agir pour concrétiser quand mars devient positive je veux dire on peut concrétiser nos actions peuvent nous permettre de faire ce qu'on veut et d'aller là où on veut le côté négatif c'est évidemment la colère bon mars est vraiment vous savez la planète rouge et quand on dit qu'on est rouge de colère je pense que ça peut vous arriver vous pouvez avoir une grosse colère mais bon avec mars ça ne dure jamais très longtemps et bon peut-être que si vous êtes en colère ce sera à cause d'une facture étant donné que mars rapporte au soleil et que le soleil est dans votre secteur des finances donc toutes les planètes sont reliées entre elles comme vous y êtes relié alors côté coeur c'est plutôt positif je dirais que c'est même très positif vénus occupe le verso elle déjà elle est dans un signe qui vous plaît et dans un secteur très positif un secteur de joie alors bon je dis pas que vous allez rencontrer l'amour de votre vie mais que bon déjà il y a l'amitié la solidarité l'entraide ça ça va beaucoup vous plaire vous vous sentirez accepté dans les groupes dans les associations parmi vos amis vous aurez l'impression d'exister davantage d'être aimé plus que d'habitude bon ça ça vous flattera ça vous fera du bien disons que bon c'est une période où les relations sociales amicales etc vous feront du bien maintenant si vous êtes en couple soyez comment dire gardez un petit coin pour vous une sorte d'indépendance de liberté la vénus du verso elle aime sa liberté donc bon c'est une période où vous aurez certainement besoin d'un peu plus de liberté d'autant plus que vénus va être conjointe à Saturne entre le 15 et le 24 et que vous sentirez que l'autre est très attaché à vous ou c'est vous qui serez très attaché à l'autre et que peut-être bon faudrait prendre un tout petit peu de distance pour respirer des bonnes journées le 8 le 13 le 22 le 26 la lune sera à votre service votre intuition vos sensations seront au service du Capricorne c'est-à-dire de vos affaires financières si vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que Zoé et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits posts quotidiens vous aurez des petits posts